Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que je suis dans un local, dans le gym à Paris, pour un entrepreneur qui a commencé sa brasserie de boissons, de jus, de bière avec moins de 3000 euros. Donc aujourd'hui, il produit pas mal de choses. Restez avec nous juste après le jingle pour vraiment en savoir beaucoup plus. Donc je répète bien, commencez avec moins de 3000 euros. Vous allez comprendre comment il a fait juste après le jingle, tout à l'heure. Bonjour, bonjour à tous. Je suis avec Jad. Bonjour. Je suis dans sa brasserie-restaurant, dans Paris. On a le 12e, c'est ça ? Le 12e, ouais. Le 12e arrondissement de Paris. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce que vous pouvez lancer votre activité de brasserie avec moins de 3000 euros, que vous soyez en Afrique ou en Occident. Donc restez connectés parce que Jad va nous partager son parcours. Comment est-ce que lui a fait pour pouvoir monter cette activité-là ? Et comment est-ce que toi, qui verra la vidéo, comment tu peux aussi faire pour monter l'activité ? Parole, parle-nous un peu de toi. D'accord. Donc je suis Jad Payan. Je suis formateur, brasseur et entrepreneur parce que je bosse, je fais dans beaucoup d'autres domaines. Donc j'ai grandi, né et grandi au Cameroun. Et je suis arrivé en Europe et j'ai fait des études de droit. D'accord. Et j'ai travaillé un peu dans le salariat, mais pour moi c'est totalement insatisfaisant. J'estimais que je gagnais pas assez. J'estimais que je gagnais pas assez. D'autres personnes peuvent être à l'aise dedans. Moi, j'étais pas du tout à l'aise parce que j'estimais que je ferais gagner mieux et plus. Donc je me suis un peu intéressé à l'univers agroalimentaire afro. Et je me suis rendu compte que voilà, les Africains n'ont aucun contrôle sur leur agroalimentaire en Occident. Un peu une bonne partie aussi en Afrique. Et donc je me suis rendu compte que c'était un marché vierge. Que c'était un marché vierge à conquérir. Donc, raison pour laquelle je me suis formé. Après m'être formé, j'ai commencé à créer des produits. Et c'est ainsi que j'ai créé ma brasserie, mon restaurant et le contenu de formation pour dispatcher mon savoir. Très bien. Exactement. Donc effectivement, ça part dans un constat en fait. C'est-à-dire que tu es salarié, tu n'es pas satisfaisant pour toi. Tu t'es intéressé dans une problématique qui est concrète. En fait, les Africains ne transforment pas si l'agroalimentaire qui produit ou qui existe sur le terrain. Et il faut aussi que c'est un marché, même aujourd'hui, qu'il y a un marché qui n'est pas encore très occupé par les Africains. Il y a beaucoup d'Asiatiques, d'Européens. C'est vrai que quand on voit des cas comme le tien, c'est des cas pour moi mettre en avant. Parce que ça montre que les Africains doivent aussi prendre leur place dans cet environnement-là qui est aujourd'hui transité par d'autres personnes. Donc maintenant, explique-nous comment est-ce que tu as commencé. Tu as maintenant vu en fait qu'il fallait que tu te lances. Parce que je n'étais pas satisfait de la situation que tu avais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, c'est Thomas, qui vont s'appeler écho chez eux par rapport à ça. Donc comment est-ce que tu t'es lancé, par quoi tu as commencé, comment est-ce que tu as fait pour aujourd'hui arriver à voir ce que tu as aujourd'hui comme activité. D'accord. Mais il faut bien tenir compte qu'au début, ce n'est pas facile parce qu'il y a une phase de transition. Lorsqu'on sort des études et qu'on entre directement dans l'entrepreneuriat, c'est différent lorsqu'on passe par le salariat. Oui. Lorsqu'on passe par le salariat, on prend certaines habitudes. Donc on prend l'habitude de consommer son capital sur le mois. Voilà. On reçoit tellement autant d'argent. On doit couper autant pour le loyer, autant pour envoyer en Afrique, autant pour ceci-là. Donc on s'installe dans cette routine qui fait qu'on ne peut plus facilement se projeter. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà des responsabilités derrière. Pire encore, ceux qui ont pris une maison, un crédit immobilier et des voitures. Et voilà. C'est tellement de charges qu'on ne peut plus s'aventurer aisément à entreprendre. Parce que voilà, le temps de notre vie est déjà loué à notre patron pour un salaire qui doit permettre de pouvoir payer les charges derrière. Donc c'est extrêmement compliqué lorsqu'on est déjà dans le salariat avant qu'on veut switcher. Et parfois, on croit qu'on est capable de faire les deux en même temps. Certains super-héros sont capables de le faire. Je ne dis pas non. Mais lorsqu'on veut être vraiment optimum dans son activité, il faut vraiment y consacrer le cœur de son énergie et de son temps pour pouvoir vraiment se développer. Donc c'était assez compliqué parce qu'il était question de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat avec ce que cela implique. Parce que généralement, il y a une phase de doute. Il y a une phase de doute, il y a une phase de questionnement, il y a une phase de stratégie. Il y a même une phase qui nous expose aux échecs. Ce qui n'est que normal. Si on n'est pas conscient de ces phases-là et qu'on va directement, qu'on fait sur un coup de tête, on peut se retrouver dans des situations de regret, d'aller et de retour, de doutes plus profondes. Donc moi, pour ma part, j'ai effectivement eu cette phase de transition où je passais du salariat à l'entrepreneuriat où il a fallu revoir les choses. Elaborer une stratégie et la clé de cette phase, pour moi, c'était commencer petit. Pouvoir commencer petit ne peut engendrer beaucoup d'argent. Engager très peu de frais. Commencer petit avec une stratégie bien élaborée qui ne puisse pas me mettre en situation de fragilité. Après avoir eu ces éléments, je me suis formé moi-même. La question de ne pas commettre les erreurs que d'autres commettent. Et après ça, j'ai pu commencer petit avec 3 000 euros. J'ai pu créer des produits concrets parce que j'avais aussi constaté que dans les rencontres parisiennes où il y avait des entrepreneurs, il y avait très peu d'entre eux qui avaient des produits concrets. Malheureusement, on est un peu dans la vente du service. Vous aurez beaucoup de communication, informaticiens, ils veulent vous vendre un site internet. Mais sauf que si vous êtes à peine 10 producteurs et que vous avez 25 salariés étudiants qui veulent vous vendre un site internet, qui veulent vous vendre la communication. Ah, ça c'est compliqué. Comment vous voulez qu'on communique sur une base d'industrie qui n'existe pas de base? De base, il n'y a pas toutes ces industries qui vont permettre de créer le service. Donc moi, je pense qu'actuellement, une fois de plus, le problème en Afrique se transporte aussi en Europe. Parce que pour la communauté africaine, c'est le même problème. Il n'y a pas assez de services qui puissent justifier un besoin en communication, en visuel et tout cela. C'est nécessaire, certes, mais ce n'est pas prioritaire, on va dire. Là, ça rejoint ça, on va te couper. Ça voit justement le système de production traditionnel. Il y a le primaire, secondaire, tertiaire. Et le tertiaire, c'est en plus le secondaire pour pouvoir justement progresser. Et c'est vrai que ce soit en Afrique, ou en plus, soit en la communauté afro, il y a très peu de secondaires. Très peu. Il y a beaucoup plus de tertiaire. Donc on reste un grand... Ça crée une situation un peu confuse. Je pense pour ma part que cet univers est vierge. Je considère qu'il est vierge. Parce que vu le nombre d'Africains, vu le nombre de besoins, vu le nombre de communautés présentes dans la diaspora et en Afrique, je considère que le secteur est vierge. Parce que s'il n'y a que moins, peut-être nous sommes deux, trois afro-producteurs de bières à Paris, et pourtant il en faut un par département. S'il n'y a que, si je ne connais qu'à peine un, deux producteurs de bières au Cameroun, et pourtant il en faut une microbrasserie par quartier. Donc il faut une microbrasserie par quartier. Donc je considère que c'est un secteur vierge. Donc ceux qui veulent se lancer, n'ont vraiment pas de doute à se faire, sauf qu'il faut quand même un minimum de passion. On a parlé de bières, il n'y a pas que la bière. Il y a les jus, il y a les sirops, il y a les liqueurs, il y a plein d'autres produits. Donc pour en revenir à la question, c'était de savoir comment je me suis lancé. Oui, toi tu as commencé à m'expliquer, tu as commencé petit. Voilà, j'ai commencé petit. Petit parce que tu avais quand même, je pense que tu avais quand même certaines charges de 23 que tu devais faire face. Tout à fait. Et pour ça, tu as été assez prudent. Prudent. Tu as commencé petit, tu t'es formé. Tout à fait. Tu t'es formé pour bien apprendre. Et tu as bien identifié le secteur où il y avait justement ce problème. Parce que comme tu expliques bien, tu as constaté qu'il y avait un problème quelque part. Et tu as apporté une solution aujourd'hui qui est le résultat de ton travail d'introspection et de formation et d'entrepreneuriat. Donc maintenant que tu nous as présenté, comment est-ce que tu as commencé ? Et tu as rentré quelques difficultés quand tu commençais. Qu'est-ce qui t'as ? Tu avais quoi comme problème à quel tu as fait face ? Comment tu les as résolus ? Déjà pour revenir, un manque, un problème, une opportunité surtout. Oui. Parce que moi je ne vois pas ça se forme de problème, je vois ça se forme d'opportunité. Donc je vois de l'absence de produits afro dans l'univers agroalimentaire et l'absence d'Afrique comme une opportunité à saisir. Donc c'est un espace vierge à conquérir. Voilà donc c'est beaucoup plus intéressant que stressant, que frustrant. Bien sûr. Donc à savoir les difficultés, il y en a énormément. Aussi bien en Afrique, parce que je fais aussi la bière romanioc en Afrique et je la fais aussi ici. Quand on parle, les gens s'imaginent qu'on fabrique la bière en Europe pour envoyer en Afrique ou qu'on fabrique en Afrique pour envoyer en Europe. Non. On peut très bien produire là où on est pour le marché local. Ça dépend du modèle économique que l'on a envie. Donc les difficultés au niveau de l'Europe, la première difficulté était surtout stratégie. Oui. Et on sera beaucoup plus limité par rapport au local de production. En Europe, un local de production coûte très très cher. Donc voilà, il y a des solutions parallèles, des solutions que j'ai pu reprendre à ces questions pour pouvoir trouver des solutions pour le local de production. Et ensuite, au niveau de l'Europe, la plus grande difficulté, c'est d'abord le mindset. Parce que tout est disponible ici, contrairement à certains éléments en Afrique. Tout à l'heure, je vous parlais des difficultés en Afrique. Et vous allez vous rendre compte que les choses auxquelles on a accès ici à Isamon, on n'y a pas forcément accès là-bas et on n'est même pas conscient de cela. Oui. Donc, la première des difficultés au niveau de l'Europe, c'est le mindset. Oui. Ça veut dire, lorsqu'on est déjà dans l'esprit entrepreneurial, il y a des gens qui ont une idée, qui n'ont pas assez de volonté, qui ont la volonté mais qui n'ont pas les stratégies ou alors qui ont les moyens mais qui ne s'intéressent pas plus que ça. Donc, le mindset, au niveau de l'Europe, moi, je considère vraiment que les opportunités sont beaucoup plus importantes. C'est beaucoup plus facile ici. Moi, la seule difficulté que j'ai eue, ça a été de me rendre à l'évidence que j'ai perdu mon temps dans le salariat. C'est la plus grosse difficulté. Tu vois, c'est combien de temps dans le salariat ? Moi, j'y ai fait à peine deux ans. Ah oui, à peine deux ans. Oui, mais pour moi, c'était déjà deux ans de trop. Parce que pour moi, la plus grosse difficulté, c'est sortir de cette logique socio-normée. Donc, c'est une norme sociale. Tu étudies, on attend à ce que tu sois assis dans un bureau. Qu'importe si tu touches à peine 1 000 euros par mois. Et toi, dans un costume, tu t'imagines que c'est là qu'il y a l'argent. Alors que non, alors qu'il n'y a rien du tout. Les gens peuvent se satisfaire de minimum. Donc, la plus grosse difficulté, c'est d'abord le mindset, en plus le local de production. Pour tout le reste, c'est très, très facile. Vraiment très facile. Et justement, quand on discutait avant de comparer cet entretien, tu m'as dit quelque chose qui est très intéressant. Je pense qu'il faut qu'on abonde dans le sens que tu as dit, quand c'est en Occident qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Énormément. Et moi, je rejoins cette logique-là pour dire qu'on parle bien d'investir en Afrique. Moi, je suis pour l'investir en Afrique, bien entendu. Mais n'empêche pas, Camus, qu'il faut que la communauté pense apprendre des pas de marché Camus où est-ce qu'ils vivent. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'on soit en France, qu'on soit au Canada, qu'on soit aux Etats-Unis, qu'on soit en Belgique, en Angleterre, un peu partout. Il faut qu'on apprenne Camus à prendre des pas de marché où on vit. Parce que comme on dit souvent, si on n'arrive pas à faire quelque chose, là où on vit, on va être compliqué de faire des choses en Afrique. C'est très compliqué. Moi, j'ai lancé mes boîtes en France. J'ai deux boîtes en France justement. Moi, j'ai la boîte en France. J'ai la boîte en France. J'ai fait ici et je fais en Afrique. C'est-à-dire que c'est capable de faire ici avant d'aller faire sur place. Mais les personnes pensent effectivement qu'ils vont rester ici, ils ne vont peut-être pas faire grand-chose. Et c'est aller sur le continent qu'on va pouvoir faire tout de suite. Il faut commencer là mon vide avant même si c'est possible, avant de pouvoir transposer après ce qu'on veut faire de l'autre côté. Ça, je pense que dessus, on se rejoint. Maintenant, si on parle de l'Afrique par rapport à ça, qu'est-ce que tu rencontres aujourd'hui comme difficultés ? Qui sont en Afrique qui veulent se lancer ? Ils n'ont pas comme problème. Voilà. C'est le fait que c'est peut-être pas accessible, c'est un marché qui est peut-être très compliqué. C'est pas comment ils ont souvent. Tout à fait. Donc, on est très d'accord dessus. Il faut commencer là où on est. Oui. Commencer là où on vit. Le lieu de vie. Ça te met une proximité par rapport à ton activité. Bien sûr. Qui est vraiment extrêmement bénéfique. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui pourra mieux parler de ton produit et de ton projet que toi-même. Donc, faire quelque chose. On n'est pas là. On va passer le temps à déléguer pour un début d'activité. Pour une première activité, je trouve que c'est fragile et c'est léger. Maintenant, les difficultés en Afrique. Je vais vous donner trois principales difficultés auxquelles on ne sait même pas qu'on va être heurté. Parce que la première, on s'imagine. Parce que c'est lorsqu'on est dans cet univers qu'on comprend. Moi, je suis dans l'univers des entrepreneurs africains aussi là-bas. J'ai des groupes là-bas avec lesquels je travaille et avec le temps, j'ai découvert, je me suis rendu compte que tous se heurtaient au même problème en général. Un des premiers problèmes, c'était surtout au niveau des contenants, des bouteilles. Oui. Les bouteilles. Je vais vous donner un petit exemple très simple pour le cas du Cameroun. Ce qui est valable dans tous les pays. J'ai été dans d'autres pays africains. Il n'y a pas de bouteilles. Il n'y a pas assez de bouteilles. Il n'y a pas assez de modèle de bouteilles. Par exemple, je vais faire la bouteille, j'ai besoin de bouteilles de 33 centilitres. Où est-ce que je vais aller acheter des bouteilles au Cameroun ? On va aller s'adresser à une société locale qui produit des bouteilles de verre, mais qui ne vous livreront pas des bouteilles de qualité. Moi, je vois ça une fois de plus en termes de difficultés, mais surtout en termes d'opportunités. En termes d'opportunités pour les personnes qui pourraient décider d'importer des bouteilles ou de fabriquer localement des bouteilles pour répondre aux besoins de tous ces producteurs locaux. Il y a énormément de producteurs locaux qui font des conserves, de la bière, du vin, du sirop délicat au Cameroun. Il y a pratiquement, j'en connais près d'une centaine. Mais ces gens sont tous coincés par rapport aux mêmes problèmes. Et quand on dit bouteilles, on veut un meilleur rapport qualité-prix pour adapter au marché local. On ne va pas aller investir, par exemple, 4 euros dans une bouteille venue de Paris et tu vas mettre ta carte dedans pour la revendre à combien ? Ça ne va pas adapter au marché. Et moi, je sais, et je le redis une fois de plus, et je l'ai déjà dit dans mes autres interviews, nous avons assez d'ingénieurs, assez d'ingénieurs, que ce soit au Cameroun ou en Allemagne, qui se doivent être capables de nous fournir des bouteilles. C'est une opportunité aussi d'affaires pour eux, de se dire, voilà, on crée une société qui va livrer des bouteilles à nous, les petits producteurs qui nous permettront à nous de nous déployer et de former de conquérir les marchés, parce qu'on est complètement fragilisés par rapport au Mastodon local. Oui, bien sûr. Parce qu'eux, ils ont déjà leur réseau, le circuit, ils ont déjà l'air contre ce monde. Donc, la première difficulté, ce sera ça. Moi, je parle des difficultés qu'on rencontrera une fois dans l'action. C'est ça. Elles sont plus importantes que les difficultés de mindset. Bon, parce qu'on n'a pas le mindset préparé. Le mindset, c'est partout. Voilà. Maintenant, quand on est prêt, quand on s'est lancé, il faut qu'on sache qu'on sera alerté. La deuxième grande difficulté à laquelle on sera alerté, c'est l'énergie. C'est l'énergie. On ne voit pas ça comme ça. On n'imagine pas tout de suite. Mais lorsque vous allez créer votre petite unité de production et que vous allez recevoir des factures d'électricité de 250 000, c'est rigolo deux minutes, je peux vous dire. Et que dans votre business plan, on est déjà dans une posture de doute. On se dit, ah tiens, si je fais 250 000 rien que de l'électricité par moi, ça va donner quoi ? Est-ce que je pourrais suivre ? Est-ce que je pourrais tenir ? Donc, il y a autant d'éléments. Ça, l'énergie est un réel problème chez les petits producteurs. Ah oui, c'est ça. Par contre, les mastodontes ont leurs solutions. Ils ont leurs solutions, d'où la troisième difficulté dont je vais arriver. Les mastodontes ont déjà leurs solutions. Donc, j'ai pu checker un peu et j'ai compris comment fonctionner. Donc, ça ne veut pas dire que c'est perdu. Non, mais au contraire, il y a des solutions par rapport à cela. Et la troisième difficulté, ou alors que je pourrais considérer plus comme un piège et non pas une difficulté, c'est l'isolement du petit producteur. L'isolement, ça veut dire quoi ? Le gars, il arrive au Cameroun, il va dans son coin, il lâche son terrain, il fait sa petite affaire, tout seul, il est fragile. Il ne sait pas qu'il est très fragile parce que quelques personnes ou alors quelques fonctionnaires verraux pourraient lui tomber dessus et lui demander de fermer parce qu'il y a tel, tel, tel qui ment. Il peut y avoir des descentes de services sanitaires qui ne sont pas forcément mandatées par le bureau en question. Voilà. Donc, c'est le piège de l'isolement. Lorsqu'on est isolé, on est fragile. C'est l'importance du lobbying. Oui. L'importance du lobbying. Ça, il faut encore que la communauté africaine, que ce soit en Afrique ou hors de l'Afrique, prenne conscience. Moi, j'ai fait des études de sciences politiques, spécialisation dans le lobbying. Donc, je sais l'importance du lobbying. C'est l'importance du lobbying qui fera que 25 producteurs se mettent ensemble pour obtenir des exonérations d'impôts. Oui. C'est ça qui fera qu'ils prennent en considération le fait qu'ils créent de l'emploi pour pouvoir obtenir des coûts en énergie réduite. C'est le lobbying qui fera qu'ils soient à 20, à 40 pour présenter une réelle base de marché pour le producteur de bouteilles. Donc, l'importance du lobbying. La mise en réseau. C'est le lobbying et la mise en réseau qui fera qu'ensemble, ils puissent se protéger de la concurrence. Oui, oui. Qu'ils puissent même ensemble proposer à l'État, aux États africains, des perspectives sur lesquelles les États peuvent s'appuyer pour réduire les importations. Parce que je vous donne un exemple simple. Si on ne produit pas, pourquoi est-ce qu'on va s'en prendre à l'État ? L'État doit protéger quoi si on ne produit pas ? Pourquoi est-ce que l'État devrait limiter les importations si nous-mêmes, sur le terrain, on n'est pas capable de lui dire, voilà, arrêter l'importation parce que nous-mêmes, on doit vendre ? Oui, donc il faut une logique derrière. C'est l'importance du lobbying, de la communication, de la mise en réseau avec, effectivement, les bonnes personnes, les bonnes personnes aux bons endroits. Et être bien conscient que c'est un combat. Oui. C'est un combat, ça aussi. C'est un combat, ça aussi. C'est une guerre économique. C'est effectivement cela. On s'imagine que ça va être rose et que la concurrence va nous laisser s'installer gentiment et que parce qu'on est africain, tout le monde est gentil. Non, 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 non. Il y a toute une série de stratégies à mettre en place pour être sûr que dans ce combat où on se lance, on va réussir. Voilà, donc, c'est quelques éléments. Quelques difficultés. Quelques difficultés. Donc, l'énergie, surtout l'énergie, les emballages. Oui. L'énergie, les emballages. Mais la matière première la trouve assez mal. La matière première, vraiment, l'Afrique est bénite. En termes de matière première, qu'importe le secteur d'activité, l'Afrique, je vous donne juste quelques exemples. Ce qui pousse en Europe pousse trois fois mieux en Afrique. Parce que nous n'en avons pas l'hiver. Parce que beaucoup de gens ont voulu nous faire croire qu'il y a des plantes qui ne poussent qu'en Europe. Et la naïveté de l'Africain, entre guillemets, je suis sans être méchant, fait qu'on s'imagine par exemple que le raisin ne peut pousser qu'en Europe, que le malte d'orge ne peut pousser qu'en Europe parce que psychologiquement et l'éducation nous limite. On ne parle pas des pommes de France. Voilà, on s'imagine que le pommes de France ne peut pousser qu'en France. Donc c'est le mindset une fois de plus. Donc l'important du mindset, le mindset libère l'individu. Il a une autre costume psychologique, il a une autre lecture du monde. Il ne prend plus l'information de façon naïve. On ne l'absorbe plus. On ne l'absorbe plus. De façon naïve. Même quand il n'y a qu'absorbe comme le pommes, mais qu'ils n'ont pas analysé. Voilà. Ils absorbent, ils absorbent, ils absorbent et après sa condition de façon de réfléchir. Donc en termes de matières premières, franchement, tout est là et en abondance. Et en abondance. Franchement, c'est une... Moi je trouve que c'est une aberration. Même l'importation, c'est une aberration en Afrique. Importer, c'est aberrant. Parce qu'on doit plutôt exporter et non importer. Mais pour cela, il y a un travail qui doit être fait à la base. Moi, on reste convaincu en fait qu'aujourd'hui, avec toutes les choses qui se font, avec tous les... On a une vraie tendance, une vraie vague de personnes aujourd'hui qui essaient de ramener un peu de conscientisation à la communauté. Moi, on reste convaincu que notre génération, notre génération qui va vraiment inspirer et initier ce changement. Moi, je suis convaincu. On va l'initier. Et je reste convaincu aussi que dans quelques années, c'est la fré qui va nourrir le monde. Moi, je pense juste qu'on est en train de poser les bases pour le faire, mais que ça viendra comme ça. Mais je vois quand on revient un peu du... Comment tu as démarré ? Tu vas parler de 3 000 euros. Oui. On va parler un peu de chiffres. D'accord. Et c'est un peu de dire, tu as commencé quand ? Avec quel budget ? Comment est-ce que tu as évolué ? Et aujourd'hui... Bon, je ne demande pas tes chiffres en détail. Mais aujourd'hui, à peu près, dans quelle option quelqu'un commence à 2 000 ? Qui suit la même optique que toi ? Tu peux penser, espérer... Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça fait 5 ans, tu m'as dit ? Oui, 5 ans. Donc, tu as commencé à 3 000 euros il y a 5 ans. Aujourd'hui, concrètement, comment tu as évolué ? Est-ce que tu as fait des prêts ? Est-ce que tu as fait recours à des crédits ? Est-ce que tu as juste réinvesti ce que ça t'a produit ? Est-ce que comment tu as trouvé... Ça, c'est les clients que tu as investis. Comment tu les as trouvés ? Est-ce que c'est les clients qui t'ont fait permis d'avoir le capital pour augmenter ? Comment ça s'est passé ? Alors, déjà, j'ai commencé effectivement avec 3 000 euros. Micro-production et stratégie. La stratégie consistait à produire de très peu de quantité, à commercialiser et réinjecter le bénéfice au fur et à mesure. Pour réinjecter le bénéfice, je ne suis jamais endetté. Je n'ai jamais pris de prêt. Je fonctionne sous fonds propres. Donc, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 5 ans. Mais la production et la vente, il y a 2 ans. 2 ans. Donc, quand je dis 5 ans, c'est du début. Mais vraiment du tout début. Ça veut dire que c'est le moment où j'allais me former moi. Où j'allais maintenant apprendre à fabriquer la bière, apprendre à fabriquer les concerts, apprendre à fabriquer les jus, apprendre à fabriquer les liqueurs. Ça prend du temps. Donc, il y a eu ces deux... La première phase, c'est une année où je me formais dans toutes sortes de choses. La deuxième année où je créais mes propres produits, c'est qu'il y a des tests. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que je veux souligner à la seconde des écoutes, c'est que beaucoup de personnes se forment et n'appliquent pas. Toi, l'avantage, je pense que c'est ça qui fait un peu ton succès aujourd'hui, c'est que tu as appliqué ce que tu as. Absolument. Alors qu'il y a beaucoup de personnes, justement, malheureusement, qui vont venir même à tes formations, mais qui ne vont pas suivre l'action. Donc, c'est important de prendre une formation et d'appliquer. Très important. Oui, alors... Par rapport à cette posture psychologique de prendre... C'est bien, c'est beau. C'est ce qu'il faut dans l'idéal. Mais n'oubliez pas que certaines personnes, vous leur donnerez toutes les opportunités. Ils ne vont pas les saisir. Je peux vous dire, les toutes premières formations que j'ai données au Cameroun, c'était les diasporas qui ont envoyé leurs frères ou leurs sœurs se former. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est couché dans son fauteuil en train de regarder la télé que tu vas le guider. Quand on n'est pas prêt ou qu'on n'a pas envie, on ne le fera pas. C'est pourquoi il faut une part de passion. Maintenant, ça a changé. Maintenant, il y a une forme que des gens passionnés à la base. Donc, vraiment, la personne qui débourse son argent pour se former, il sait très bien que derrière, il a l'intention de capitaliser. Voilà. Donc, j'en reviens encore sur... Donc, tu as évolué, en fait, à fond. Tu as déformé, oui. 3 000. J'ai injecté 3 000. En me disant, voilà, 3 000. Dans les 3 000, je dois dégager des bénéfices dans ces 3 000. Si je ne dégage pas des bénéfices dans les 3 000, je n'évolue pas. D'accord. Donc, il y a eu la première année où je me suis formé. La deuxième année où j'ai expérimenté le fruit de mes formations. Et la troisième année où j'ai commencé à produire et vendre. Il était question, surtout pour moi, de bosser avec des finitions. Vous allez voir, à Châteaurouge, dans certains endroits, des gens qui vont vous vendre du jus de gingembre dans des bouteilles de plastique. C'est des entrepreneurs, mais qui ne pensent pas aux finitions. Qui ne pensent pas... Au détail de la chose. Au détail, alors que le truc se joue parfois dans le détail. Oui. Le diable dans les détails, de toute façon. Donc, il a été question, pour moi, il était important de produire, de proposer un produit bien, avec des finitions, et de continuer à développer. Et ensuite, forcément, j'avais mon marché. Tout ce qu'on fait, qui est bien, trouve ça marcher. Et je n'ai même jamais pris de commercial pour développer l'activité. C'est-à-dire que je m'en sorte déjà sans avoir atteint une phase de développement d'activité. Pour développer l'activité, il lui fallut que je prenne un commercial et que j'envoie prospecter des marchés. Oui. Dans les quelques marchés que j'ai déjà, me satisfont déjà assez. C'est-à-dire, je travaille avec quelques bars à cocktails au Champs-Elysées, qui prennent mes liqueurs, avec quelques restaurants qui prennent mes bières, et quelques structures qui prennent mes jus. Donc, rien qu'avec, on va dire, environ 5 partenaires, je parviens à répondre à une offre déjà très importante. Si je vous donne... Je vais vous donner un indice de calcul. Il faut que vous n'entrez pas trop dans mes chiffres. C'est ça. Oui, bien sûr. Un indice de calcul, oui. Un restaurant, en fonction normale, peut prendre 50 bouteilles par jour. 50 bouteilles, c'est 50 couverts, c'est en moyenne. Donc, il peut prendre 50 boissons. Donc, moi, je leur vends des bières. Supposons, je vends la bière à 2 euros. Moi, c'est le prix le gros. Par exemple, dans mon restaurant, je vends ma bière à 3,50 euros. Mais si je dois la livrer à un restaurant, je la vends à 2 euros. Donc, ça veut dire, on peut dire 2 euros x 50 par jour. Un restaurant. Pour un restaurant. Et maintenant, on va multiplier dans 50 x 7. Donc... Ça fait 700 euros. Ça fait 700 euros. Non, non. Ça fait 700 bouteilles. 700 bouteilles. Maintenant, 700 bouteilles x 2 euros. Entre guillemets. Comme ça, vous avez une idée. Un restaurant par semaine. C'est ce qu'un restaurant peut vous fournir par semaine. On est environ. Même si c'est 800, c'est déjà énorme. Maintenant, si vous multipliez ça par 3 restaurants. Ou par 4. Vous voyez. C'est ce qu'on peut obtenir sans avoir besoin d'un prospecteur. Parce que c'est le restaurant, c'est des gens qui m'ont vu sur internet. Qui sont venus. Pour poser la collaboration. Je n'aime même pas prospecter. Donc, ça veut dire que si je mettais un étudiant en communication sur le coup. Ou en commercial. Je pourrais me retrouver avec une demande plus importante que l'autre. Une fois de plus. L'évolution doit être progressive. Lorsque je veux grimper en volume. Seulement alors. Je pourrais coopter une personne pour pouvoir déployer. Déployer. Donc, pour l'instant. Vu que j'ai réussi à écoller tous mes produits qui sont même en flux tendu. Voilà. Donc, voilà un peu de là où j'étais à là où je suis à présent. Avec effectivement des perspectives de développement. Bien sûr. Perspectives de développement en tant que, voilà. Grimper en volume. Aussi bien en Afrique qu'en Europe. Et dupliquer mes espaces. Une base de production. Non. Pas de production. De consommation. De consommation. Moi aussi j'ai une autre logique. C'est de se dire. Je vais vous dire une petite anecdote. Que vous comprenez un peu ce qui s'est passé. Au début quand je faisais des petites quantités. Je faisais 50 boutées, 60 boutées. J'ai essayé de vendre à le plus gros bar africain de Paris. Vous connaissez le plus gros bar africain de Paris ? D'après mes recherches ça s'appelle Est-Ouest. C'est entre la gare du Nord et la gare de l'Est. Lorsque vous connaissez le virage. Et ça appartient à Sri Lankais je crois. Et donc je suis allé là-bas négocier. Pour placer mes boissons. Ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit non mais c'est bien. Il y a peut-être des Africains ici. Mais moi j'achète telle marque que nous connaissons tous. A 1,50€ que je revois à 5€. Donc je n'ai pas besoin de vos produits. Et moi au lieu de vivre ça comme un échec. Je me suis dit mais c'est plutôt un message. Je me suis dit d'aller créer mes propres bars. Donc du coup je me suis mis ça en idée de me dire voilà. Je vais créer. Et j'ai commencé par celui-ci. Au départ je voulais faire un bar. Mais j'ai plutôt obtenu une licence restauration. Qui est plus intéressante qu'une licence de bar. Donc j'ai l'intention maintenant de dupliquer et créer mes propres bars. Dans lesquels. Qui absorberont une bonne partie de ma production. Donc ça fait partie des stratégies où tout vous dit. Lorsque vous vendez en gros c'est intéressant. Mais lorsque vous vendez le détail vous gagnez encore plus. Et mieux vous avez accès à votre consommateur final. Donc. D'accord. Effectivement. Fait simple. On voit bien qu'avec 3000. On peut facilement. Si on fait les calculs simples. On est à 1400. 1400 par semaine. On peut dire. On va arranger à 2000. Si on en a un peu plus. Ça fait fois 4. Ça fait 1000. Pour un seul restaurant. Si vous en avez 5. Ça fait déjà 40 000. Donc en fait. En terme de chiffres. On peut très vite grimper. Mais faut être discipliné. Parce que quand je t'écoute. D'ailleurs. Une certaine discipline. Dans ce que tu as fait. Il y a une vision stratégique. Dans ce que tu as apporté. Et tout ça concourt. C'est ce que l'on voit aujourd'hui. Aux beaux produits. Aux beaux produits qu'on voit. Aux liqueurs. De gingembre. C'est ça. C'est l'école de bissab. L'école de gingembre. Et tout ça. Donc. Moi je pense que c'est très intéressant. Ce que tu ne passes qu'au message. Et j'espère que ceux qui vont nous écouter. Trouveront vraiment dedans. La passion. La motivation. Le savoir qu'on peut commencer aujourd'hui. En étant salarié. Ou même en étant n'ayant pas de boulot. Oui. Et on peut vêtement évoluer. Avec un budget qui n'est pas très élu. Absolument. Donc avec 3000 euros. Je pense qu'aujourd'hui. Comme on l'a dit. À des personnes en Afrique. À des familles. Ce n'est pas pour juger. Mais qui cotise. Puisque ces sommes-là. Pour envoyer leurs enfants. Traverser la Méditerranée. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas. D'autres qui vont. Avec ça. Plutôt. Trouver des personnes qui ont la motivation. Qui vont se lancer. Cet argent-là. Formez-vous. Absolument. Formez-vous. Parce que la formation est très importante. Pour éviter des erreurs. Qui vont se passer. Formez-vous. Et investissez ça. Dans une unité de fabrication. De produits de transformation. Parce qu'il y a un marché. Il y a une demande. Il y a un besoin. Et vous pouvez vraiment y répondre. Avec ces produits-là. Donc ici. Maintenant. On arrive un peu près. Aux termes de l'entretien. Après. On va filmer. On va filmer quelques produits. Et filmer un peu aussi. Les endroits de production. Qu'est-ce que tu peux passer. Comme message. Comme élément. Comme message. A ceux qui nous écoutent. Qui veulent se lancer aujourd'hui. Dans ce que tu fais. Qu'est-ce que tu peux leur donner. Comme message. Pour pouvoir démarrer. Cette activité. Déjà. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme. Déjà. Donc. Il suffit juste d'avoir envie. De le faire. Et d'être passionné. Je vais vous donner un exemple. Très simple. Je vais schématiser. Prenons. 10 étudiants. Enfin. 10 lycéens. Ils ont vient d'avoir leur bac. Oui. On sait que l'université. C'est combien d'années ? 3 ans. Et ça coûte environ combien ? Charges comprises. Maisons. Logements. Tout. On peut aller à 1 million par an. Ça va faire genre 3 millions par. Sur les 3 ans. Oui. Donc. On prend ces 10 étudiants. Il y a 5 qu'on envoie à l'université. Et il y a 5 à qui on donne un capital. De 3 millions. De 3 millions. De se lancer dans l'entrepreneuriat. Même pas 3 millions. De 1 million 500 ou de 2 millions. De se lancer dans l'entrepreneuriat. Et on donne rendez-vous dans 3 ans pour faire le bilan. Ça saute aux yeux. Oui. Dans 3 ans pour faire le bilan. Celui qui a commencé après la sortie de son bac est capable d'embaucher les autres. Oui ou faux ? Il est capable d'embaucher. S'il est bien encadé. S'il a bien évolué. Il est capable d'embaucher les autres. Après. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter les études. Ça ne veut pas dire que même si on arrête les études. Ça ne veut pas dire qu'on doit continuer à développer sa culture générale. Parce que mon grand constat. Pourquoi est-ce que l'Afrique charrie autant de chômeurs ? C'est parce que les études universitaires ne débouchent pas sur un emploi. Oui. Ça ne débouche pas forcément. Les filières ne sont pas là. Ça ne débouche pas sur un emploi. Rien. C'est quelque chose de concret. Et moi je pense que l'Afrique de jeudi a débouché sur l'auto-emploi. Oui. Pour ne pas attendre que d'autres structures créent des postes pour nous. C'est à nous-mêmes de créer des postes pour les générations à venir. C'est ça. Voilà. Donc moi je pense que les gens doivent se lancer. Ils doivent être dans la création et non la recherche d'emploi. C'est le message que je passe toujours et que je ne cesserai de passer. Il faut être dans une posture de création d'emploi et non de recherche d'emploi. Lorsqu'on est dans la création d'emploi, ça vous met à l'abri de toutes sortes de frustrations qu'on peut connaître. Vous lancez un petit concours où il y a 10 000 personnes. On se demande un petit concours, 10 000 personnes, sans oublier les gens qui sont prêts à mettre 3 000 euros pour négocier un poste quelque part. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant. Et d'autres qui négocient, ils vont, entre guillemets, arnaquer. Mais oui. Avec qu'ils prennent 3 000 euros, ils payent une place, ils sont dix ans de place au propos, qui n'auront pas au bout. Qui n'auront même pas au bout. Ça veut dire que finalement, si on avait injecté l'argent dans une activité concrète. Mais pour cela, il faut qu'il y ait le mindset et qu'il y ait la vision. Ce n'est pas parce qu'on fait 50 litres qu'on va se limiter à 50 litres. Pas du tout. On sait qu'on se projette en moyen et long terme. On commence avec 50, mais on sait qu'on vise d'aller dans du 1 000 litres. Mais avec 50, ça nous laisse le temps d'arriver à 1 000 litres. Ça, c'est exactement. C'est ton message. On peut juste conclure dessus. C'est ce que je dis sur la chaîne. Il y a une vidéo, par exemple, que j'explique comment on peut commencer avec un faible capital. Très faible. Mais le but, en fait, c'est de ne pas commencer. Ne pas penser que c'est un état qui va être permanent. Moi, je prends toujours comme un état transitoire. Moi, je dis en fait que le capital ne doit pas être un frein pour entreprendre. Et on peut commencer avec un petit capital. Moi, je connais quatre pour commencer. Ils m'ont suivi. J'ai plein de témoignages. On commence avec 50 000. Aujourd'hui, ils font 400, 500 000 francs par mois. Donc, ça veut dire que le tout n'est pas commencé en attendant d'avoir… Parce qu'il y a l'autre qui m'a dit, moi, tu t'attends d'avoir 1 million. Tu t'attends d'avoir 2 millions. Tu t'attends d'avoir 10 millions. Tu t'attends d'avoir 10 millions parce que… Non, 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 non. Tu penses que quand on veut commencer à parler de mindset, d'état d'esprit, quand on veut commencer, le capital ne doit pas être… Même avec rien, on peut commencer. C'est pour ça que, justement, chez toi, tu peux commencer à tester. Tu dois tester les trucs. Et il est même plus aisé de financer quelqu'un qui fait déjà des choses. Exactement. C'est pour ça que, justement, ça, c'est mon livre. Parce que, même avant de faire la bière, avant de faire ce que tu as aujourd'hui, il y a l'idée. Il y a l'idée, il y a l'idée. Tout part d'une idée. Et ça, justement, le livre correspond donc à cette approche-là. Donc, tu n'es pas encore pris le livre. Vous pouvez le prendre. Tout à fait. J'apporte 55 idées plus 2 idées business dans ce livre-là. Pour que vous puissiez commencer à vous projeter. Et il y a tout le budget. Ça commence à, je crois, à 10 000 francs dedans, jusqu'à 10 000 000 francs. C'est pas. Génial. Donc, il n'y a pas de blocage. Je vous invite donc vraiment à vous inspirer de cette vidéo pour ne plus procrastiner et vous lancer. Merci, Jacques. Merci, merci. Pour cet entretien. C'est pas très intéressant. Donc, restez dans la vidéo. On va montrer un peu. C'est combien? Un peu de système de production. Moi, je vais le mien. Ah, tu le tiens. Bon. Il va me le dédicacer. Je vais le mettre tout petit. OK. Donc, je vous dis à très bientôt. Et à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Donc, Jacques. Je te laisse dire. Mes chers amis, merci pour l'entretien. C'est moi qui était génial. Et on se rend compte qu'avec des profils comme le tien, on va réveiller les nôtres. On va essayer. On y travaille. Donc, retroussez-vous les manches, mes chers amis. Et créez l'emploi et n'en cherchez surtout pas. Exactement. Détruisez vos CV. Retroussez-vous les manches. Et ensemble, mettons l'Afrique debout. Super. Merci. Merci. Merci.